Salut les enfants, comment allez-vous ? J'espère que vous tous vous allez bien. Je m'appelle Michèle et je suis collaboratrice de l'EBI de Montreuil et c'est un grand plaisir d'être ici à l'EBI aujourd'hui avec vous les enfants pour découvrir un nouveau thème. Mais avant de commencer notre leçon d'aujourd'hui, nous allons d'abord parler avec Dieu. Lève-vous s'il vous plaît et mettez la main sur votre cœur. Mère, mon père, mon Dieu, le nom de Mère Gézis. Mère, merci, mon Dieu, pour ta présence, pour ton amour, Mère. Merci, mon Dieu, pour ta protection. Mère, nous sommes dans les enjeux, Mère Gézis. Nous nous voulons être le véritablement grandir, Mère. Mère, nous ne voulons pas sans égezis, Mère, nous ne fais pas de l'extré par le monde, par les choses de ce monde. Mais nous voulons sans égezis être, prie proche de toi, Mère, à chaque jour. C'est pour cela que nous te demandons, Mère, donne nulle à force, Mère. De mettre en pratique toutes tes enseignements que nous recevons ici à l'AEBI, Mère. Nous remettons ces moments que nous serons ensemble entre tes mains, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen, les enfants. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Et le thème d'aujourd'hui est le commandant. Les enfants, avez-vous déjà marché à côté de quelqu'un très fort qui vous fait vous sentir en sécurité ? Qui déjà marchait à côté de quelqu'un qui a commencé à lever la main ? Hum, je vois que beaucoup. Maintenant, qui peut me dire ce qui est un commandant ? Qui c'est ? Explique-nous. Hum. Très bien. Qui c'est un déjeuner, en attitid, precipité et à y engrossant un qui a déjà ? Hum, beaucoup demandant sont élevés. Ou bien les enfants ? Nous avons appris que Dieu et les Diabres se disputent pour notre âme, n'est-ce pas ? Hum ? Qui c'est la peine ? Très bien. Très bien. Dieu désire que nous vivons avec lui pour toujours. Ou Dieu veut que nous puissions vivre avec lui ? Qui peut parler fort ? Très bien. Dans le royaume des cieux. Et il y a montré en donant son fils unique, afin qu'il met pour nous, nous purifier de tous les péchés et nous défendre contre les males. Ah oui, les Diabres, les enfants, luttent pour notre âme. Car le Diabres, il ne veut pas vivre seul un enfer éternelment. Il utilise des choses attirantes. Vous vous rappelez ? Que semblent bien mieux qu'elles ne le sont réellement, pour nous distraire et pour nous tromper, afin que nous les choisissons, lui et le monde. Mais Dieu, le créateur de tout, devient le commandant de ceux qui acceptent le sacrifice du Seigneur Jésus et qui cherchent à obéir à sa parole, en montrant qu'il l'honore à travers le comportement. Vous voyez ? Maintenant, les enfants, je vais vous poser des questions. Connaissez-vous, les enfants, la fonction du commandant de guerre ? Hum, qui connaît la fonction ? Hum, levez la main. Hum, faites bien attention, je vais vous expliquer. Le commandant est une personne qui a beaucoup d'expérience et qui connaît tout si la guerre. Il sait, donc, comment protéger son armée. Vous voyez ? Tous les soldats ont confiance en leur commandant. Et ils obéissent à tous ses ordres, même à ce qu'ils ne comprennent pas. Vous voyez, les enfants ? En effet, ils savent que leur commandant veut le meilleur pour l'aimer. Et bien sûr, qu'ils veulent vaincre la guerre. C'est pour cela qu'ils obéissent. Regardez cette illustration, vous voyez ? Hum, c'est aussi ce qu'ils font tous ceux qui ont dit comme commandant. Ils ont confiance en lui. Et lui, ils obéissent, comme il a dit dans sa parole. Maintenant, les enfants, vous allez prendre votre Bible et vous allez ouvrir un matier, vantuit, vant. Si vous avez de difficulté, l'éducatrice, va vous aider. Matier, vantuit, vant. Vous êtes prêts ? Allons l'éansant. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous éprisque. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous voyez, les enfants, ce que dit la parole de Dieu ? A qui est-il déjà arrivé, de chaper à quelque chose de très mauvais que aurait pu arriver ? Qu'est-ce ? Hum, racontez-nous maintenant votre expérience. On veut savoir, les enfants. Hum, très bien. C'est ce qui arrive à ce qui ont l'éternel comme commandant. Car ils ne nous laissent jamais seuls. Rappelez-vous, c'est comme s'ils marchaient, les enfants, avec un soldat guerrier devant eux. À tout moment, pour les protéger. Ils peuvent alors marcher, les enfants, sans avoir perdu rien. Vous voyez ? Regardez cette illustration. Vous voyez, si ? Dieu est en train de nous protéger tous les temps ? Hum, qui veut la protection de Dieu ? Très bien, les enfants. Parfois, des choses qui, sans avoir pas très bonnes, peuvent nous arriver. Comme par exemple, n'est-ce pas ? Une maladie ? Ah oui. Une dispute à la maison ? Ou même le fait que votre famille ne puisse pas vous donner un cadeau que voulez-vous vraiment. Que c'est ? Vous avez peut-être même déjà demandé aux enfants quelque chose à Dieu. Et cela n'est pas arrivé. À qui, ici, cela est déjà arrivé ? Lève la main. Moi aussi. Maintenant, c'est qu'il est protégé par son commandant. commandant qui est Dieu. Très bien. C'est pour cela qu'il y a confiance que cela va passer. Et que quelque chose de bon va se produire. Alors, même s'il est triste sur le moment, il réfléchit. Et alors, il se souvient tout de suite, mon commandant prend soin de moi. Et alors, il retrouve la paix et la joie. Mais les enfants, qui n'ont pas Dieu, comme commandant, restent tristes et pleurent, car ils ne savent pas attendre. Il veut tout immédiatement. Et pense que si ces choses n'arrivent pas, à l'instant même, ils ne se produiront jamais. Ils prennent aussi des attitudes précipités. Par exemple, faites bien attention aux exemples. Ils veulent des choses qu'ils veulent tellement. Ils tapent les autres. Vous voyez ? Ils ensuite se mettent en colère contre eux. Ils n'ont pas la paix. Vous voyez les enfants ? Regardez cette illustration ici. Avec Dieu comme commandant. Il est heureux et vit en paix. Vous voyez ? Mais regardez celui qui n'a pas Dieu comme commandant. Il est irrité et nerveux. Qui veut avoir Dieu comme commandant ? Qui veut avoir Dieu comme commandant ? Moi aussi. Et avoir les enfants la paix. Et si on l'invite à commander notre vie, les enfants. Qui veut inviter Dieu pour commander notre vie ? Maintenant, qui veut ? Alors, lève-vous, s'il vous plaît. Et on va demander à Dieu de venir et commander à partir d'aujourd'hui notre vie. Que nous amène toujours, mon Dieu. Alors, mon dieur, on va demander à décirer, mon dieu. Je t'en vais demander à la compréhension de la compréhension. Et je t'en vais demander à 좀 Alexandre. Si l'a des enfants, mon dieu. Que garde des sentiments et ne tristeses. La compréhension, mon dieu. Si on des attitidés. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, sont desagréables à toi, mon dieu. Que tu c'as, mon dieu, son ami maintenant à l'éveu. Maintenant nous allons passer au pratiquant. Les enfants, j'ai quelque bando, vous voyez? D'un mamain, regardez avec beaucoup de plaisir à couler. Et l'éducatrice qui est avec vous dans la salle va choisir des enfants. A qui, elle va abander les yeux. Et la suite, l'éducatrice va bien vous expliquer comment vous allez jouer. Conclusion de G. Les enfants qui ont commencé les jeux ont eu beaucoup de difficultés, n'est-ce pas? A arriver là où il fallait. Car il y avait les ébondés, ce qui a l'air même causé une certaine en sécurité pour marcher. Mais l'enfant qui a été guidé par l'éducatrice était en paix et en sécurité pour arriver là où il fallait. L'enfant qui obéirait là comme comandant pour lui apporter l'attention et la paix dont il y a besoin. Activité de fixation. Vous allez recevoir in effet ou vous allez dessiner ou écrire ce qui arrive de m'ouvrir dans votre vie. Et que à partir de maintenant, vous voulez que le Seigneur Jésus, notre comandant, soit devant pour nous aider. Et mémorisons les versets Jésus, vous voyez, une balle. Vous allez s'asseoir maintenant en cercle. Et l'éducatrice, elle va s'asseoir avec vous et va vous expliquer la suite de jeu. Devoir à la maison, invitez tout votre foyer à jouer au même geste que nous avons fait à la EBI. Pour enseigner ce que vous avez appris aujourd'hui à vos parents et aux personnes qui vous entourent. Suivez tout nos leçons de l'EBI, si les sites de Centre d'Aquelles, universel. www.centredaquelles.fr rubrique EBI Et c'est un grand plaisir d'être ici avec vous les enfants et soient toujours proches de notre comandant. Qui est notre comandant à partir d'aujourd'hui ? Jésus, très bien les enfants, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Au revoir.